L'ancien patron du football espagnol, Luis Rubial, a répondu, vendredi, pour la première fois devant un juge des accusations des agressions sexuelles portées à son encontre après son baiser forcé à la joueuse Jenny Hermoso. Il s'est également vu interdire d'approcher à moins de 200 mètres de la championne du monde. L'affaire Rubial franchit un nouveau palier. La crise au sein du football espagnol s'est envenimée. Vendredi 15 septembre, la quasi-totalité des championnes du monde exigeant que d'autres têtes tombent à la fédération, le jour même où son ex-patron, Luis Rubial, s'est vu interdire d'approcher Jennifer Hermoso, la joueuse qu'il a embrassée de force au mondial. Les changements qui ont eu lieu ne sont pas suffisants, ont écrit dans un communiqué 21 des 23 championnes du monde dans un texte diffusé. Notamment, par la double ballon d'or, Alexia Putella, sur les réseaux sociaux. Il faut des changements radicaux dans les postes de direction de la fédération espagnole RFEF. Encore aux mains d'hommes nommés par Luis Rubial, martèle-t-elle dans ce texte, signé au total par 39 joueuses, et publié au moment même où la nouvelle sélectionneuse Mons Tomé devait présenter sa liste pour les matchs des 22 et 26 septembre contre la Suède et la Suisse en Ligue des Nations. Dans ce contexte, la fédération a annoncé repousser Sinday l'annonce de cette liste. Les joueuses espagnoles conditionnent donc leur retour en sélection à la « démission » du président intérimaire, Pedro Rocha, à la « restructuration » de l'organigramme du football féminin ou encore à celle du « cabinet de la présidence » et du secrétariat général de l'instance. L'annonce a fait l'effet d'une bombe alors que Ces derniers jours, la fédération s'était montrée optimiste sur le retour des championnes du monde, mettant en avant le limogéage du sélectionneur de l'équipe féminine. Roré Vilda, dont les méthodes étaient contestées, et surtout la démission de Luis Rubial de sa présidence. L'ancien patron du football espagnol a répondu, vendredi, pour la première fois devant un juge des accusations des « agressions sexuelles » portées à son encontre pour son baiser forcé à la numéro 10 Jennifer Hermoso après le sacre mondial de la « Rora le 20 » tout à Sydney, qui a déclenché une vague d'indignation internationale. A l'issue de l'audience à huis clos, le magistrat en charge de l'enquête, Francisco de Roré, a interdit à Luis Rubial de s'approcher à moins de 200 mètres de Jenny Hermoso et de rentrer en contact avec l'attaquante, qui évolue dans le championnat du Mexique. Vêtu d'un costume bleu marine, l'ex-président de la fédération, âgé de 46 ans, s'était présenté en fin de matinée au tribunal madrilène de l'audience nationale sans faire de déclaration aux dizaines de journalistes présents. Selon une source proche du parquet, il a de nouveau nié les accusations devant le juge et réitéré que ce baiser était consenti. Dans un entretien accordé à un journaliste britannique et diffusé mardi, il avait déjà décrit un acte réciproque. Ce n'était rien d'autre qu'un moment de bonheur, une grande joie, avait-il poursuivi, en démentant tout acte à « connotation sexuelle », mes intentions étaient nobles. « 100% non sexuelle », « 100%, je répète 100% ». Une version contestée par Jenny Hermoso, 33 ans, qui a dit s'être sentie victime d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement, et qui a porté plainte. L'avocate de la joueuse, Karl Laval, a répété devant le tribunal que ce baiser n'était pas consenti et s'est félicité que, grâce à cette vidéo, tout le monde, tout le pays, a pu constater qu'il n'y avait eu consentement d'aucune manière. Le magistrat en charge de l'affaire devra décider, à l'issue de son instruction, de renvoyer, ou non, Luis Rubial devant la justice. Son enquête venant de commencer, aucune décision n'est attendue à court terme. Depuis une récente réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violences sexuelles. Selon une porte-parole du parquet, les peines encourues par Luis Rubial vont d'une amende à 4 ans de prison. La justice a aussi retenu un délit de coercition, également nié par Luis Rubial, car, selon le parquet, Jenny Hermoso a expliqué avoir été, avec son entourage, victime d'une pression constante de la part de M. Rubial et de son entourage professionnel afin qu'elle justifie et approuve les faits.